Musique Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse Va, descend, car ton peuple s'est corrompu Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur ai ordonné de suivre Ils se sont fait un veau en métal fondu Et se sont prosternés devant lui Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant Israël, voici tes dieux Qui t'ont fait monter du pays d'Égypte Le Seigneur dit encore à Moïse Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque du raide Maintenant, laisse-moi faire Ma colère va s'enflammer contre eux Et je vais les exterminer Mais de toi, je ferai une grande nation Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple Que tu as fait sortir du pays d'Égypte Par ta grande force et ta main puissante Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir Ils voulaient les tuer dans les montagnes Et les exterminer à la surface de la terre Reviens de l'ardeur de ta colère Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël À qui tu as juré par toi-même Je m'étuplerai votre descendance Comme les étoiles du ciel Je donnerai, comme je l'ai dit Tout ce pays à vos descendants Et il sera pour toujours leur héritage Le Seigneur renonça au mal Qu'il avait voulu faire à son peuple Souviens-toi de nous, Seigneur Dans ta bienveillance pour ton peuple Souviens-toi de moi, Seigneur Dans ta bienveillance pour ton peuple Avec nos pères, nous avons péché Nous avons failli et régné À l'horeb, ils fabriquent un veau Ils adorent un objet en métal Ils échangeaient ce qui était leur gloire Pour l'image d'un taureau D'un ruminant Ils oublient le Dieu qui les sauve Qui a fait des prodiges en Égypte Des miracles au pays de Cham Des actions terrifiantes sur la mer rouge Dieu a décidé de les détruire C'est alors que Moïse, son élu Surgeait sur la brèche devant lui Pour empêcher que sa fureur les extermine Souviens-toi de nous, Seigneur Dans ta bienveillance pour ton peuple Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs Si c'est moi qui me rend témoignage Mon témoignage n'est pas vrai C'est un autre qui me rend témoignage Et je sais que le témoignage qu'il me rend Est vrai Vous avez envoyé une délégation Auprès de Jean le Baptiste Et il a rendu témoignage à la vérité Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage Mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés Jean était la lampe qui brûle et qui brille Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière Mais j'ai pour moi un témoignage Plus grand que celui de Jean Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir Les œuvres même que je fais témoignage Que le Père m'a envoyé Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage Vous n'avez jamais entendu sa voix Vous n'avez jamais vu sa face Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous Puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé Vous scutez les Écritures Parce que vous pensez y trouver la vie éternelle Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie La gloire, je ne la reçois pas des hommes D'ailleurs, je vous connais Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu Moi, je suis venu au nom de mon Père Et vous ne me recevez pas Qu'un autre vienne en son propre nom Celui-là, vous le recevez Comment pourriez-vous croire Vous qui recevez votre gloire les uns des autres Et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père Votre accusateur, c'est Moïse En qui vous avez mis votre expérience Si vous croyez Moïse Vous me croiriez aussi Car c'est à mon sujet qu'il a écrit Mais si vous ne croyez pas ces écrits Comment croirez-vous mes paroles ? Sous-titrage ST' 501 Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Par les lectures que nous venons d'écouter Nous ressentons une certaine désolation du Seigneur Face à l'iniquité des hommes Qui refusent obstinément de se convertir Et d'accueillir la vie parfaite A laquelle il les invite Dans la première lecture Le Seigneur est déçu du peuple Qu'il a sauvé de l'esclavage en Égypte Il est déçu Car il les voit se détourner de lui A cause de leur impatience Et de leur amour de la chair Leur amour du sensationnel Leur amour des artifices Il dira à son prophète Moïse Va, descend Car ton peuple s'est corrompu Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte Ils n'auront pas mis longtemps A s'écarter du chemin Que je leur avais ordonné de suivre Ils se sont fait un veau en métal fondu Et se sont prosternés devant lui Ils lui ont offert des sacrifices En proclamant Israël, voici tes dieux Qui t'ont fait monter du pays d'Égypte N'est-ce pas cela Qui nous arrive aussi aujourd'hui Mes frères et sœurs Dans notre marche de carême Ne détournons-nous pas Notre regard du véritable carême Que le Seigneur attend de nous La libération des opprimés Le secours des miséreux Le don du pardon à ceux et celles Qui nous ont offensé La sortie des situations concrètes De péché dans nos vies Est-ce qu'on ne fait pas pareil Que le peuple d'Israël En refusant obstinément de vivre Le carême que le Seigneur attend Mais au lieu de cela Nous nous apprêtons déjà à vivre Extérieurement Cette fin de carême Certains s'imaginent déjà Certains s'imaginent déjà En procession avec leurs rameaux Saint Jean le peuple d'Israël A l'entrée de Jésus dans Jérusalem Certains s'imaginent déjà A la veillée pascale Avec leurs plus beaux appareils Certains s'imaginent déjà Le dimanche de Pâques Rayonnant de maquillage Et de soins capillaires Sans penser un seul instant Aux soins de l'âme A la confession A la conversion véritable A cela Dieu dit à Moïse pour eux Je vois que ce peuple Est un peuple à la nuque raide Maintenant Laisse-moi faire Ma colère va s'enflammer contre eux Et je vais les exterminer Mais de toi Je ferai une grande nation Mes frères et sœurs Ne nous y trompons pas Le carême chrétien N'est pas une tradition A la manière des hommes Ce n'est pas un ensemble De pratiques extérieures Statistiques Des horaires à respecter Des quantités à manger Ou non Manger de la viande Manger du poisson Manger des fruits Ne boire que de l'eau Tout cela est utile Mais n'est pas nécessaire Ce n'est pas cela Que le Seigneur attend de nous Le carême est une véritable conversion De l'être humain Dans son intégralité Dans sa profondeur Dans ses racines Les exercices spirituels Ne sont là que pour Accompagner cette conversion Et l'exprimer Ils ne sont pas Sa cause essentielle Mais ils y contribuent Le Seigneur Jésus Nous sauve Au-delà De nos espérances C'est pour cela Qu'il nous rappelle Dans l'évangile de ce jour J'ai pour moi Un témoignage plus grand Que celui de Jean Ce sont les œuvres Que le Père m'a donné D'accomplir Les œuvres même Que je fais Témoignent Que le Père M'a envoyé Moi Ce n'est pas d'un homme Que je reçois le témoignage Mais je parle ainsi Pour que Vous soyez sauvés Si le Seigneur Mes frères et sœurs Prend la peine De bien nous expliquer Celui qu'il est C'est pour que nous Soyons vraiment sauvés En nous engageant Radicalement A sa suite Ne repoussons donc pas L'heure de la conversion A demain Mais avançons aujourd'hui Tel que nous sommes Sur l'unique chemin De la sainteté Que le Seigneur Nous propose Le Seigneur nous y accompagne Le Seigneur Nous y attend Qu'il accorde cette grâce Pleinement A chacun Et à chacune d'entre nous Amen Et à chacune d'entre nous Sous-titrage ST' 501